Les autorités israéliennes vont devoir définir plus précisément leur objectif et l'état final recherché. La destruction totale du Hamas, qu'est-ce que c'est et est-ce que quelqu'un pense que c'est possible ? Si c'est ça, la guerre durera 10 ans. Et je crois que personne ne sait définir sérieusement cet objectif. Donc il faut que cet objectif soit précisé. Mais moi, je suis très cohérent. L'approche que nous avons en 3 points est parfaitement complémentaire. Nous, on a dit aux Israéliens, on est à côté sur votre sécurité parce qu'on considère que votre sécurité n'est pas que votre affaire. Le Hamas a mené des actions terroristes et est un groupe terroriste, infiltré dans Gaza. C'est pourquoi nous avons dit qu'il justifie une action internationale pour couper son financement, pour cibler les profils les plus dangereux, mais aussi pour éviter la coagulation avec d'autres groupes terroristes qui sont présents dans la région, avec lesquels les liens sont établis et contre lesquels nous luttons. Plusieurs pays ont commencé le travail avec nous et la discussion sur ce sujet. Si on le fait dans la durée, on voit bien que la bonne réponse contre un groupe terroriste n'est pas de supprimer l'intégralité d'un territoire ou de bombarder l'intégralité des capacités civiles. Merci. Merci.